Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel vous allez prendre connaissance de l'opération la plus courante d'un point de vue entretien 4 temps. Dans un premier temps, nous tenons à faire une petite dédicace à Moto Team 81 à Mazame pour avoir eu la gentillesse de nous prêter l'outillage spécial indispensable à l'accomplissement de cette opération, ainsi que pour leur professionnalisme et leurs gestes commerciaux. L'outil en question est celui-ci, c'est un compresseur de soupape qui vous permettra de déposer et poser les ensembles de soupape. Comme exemple, nous avons toujours cette formidable 250 YZF d'année 2006 et nous allons reprendre ce tutoriel dans la continuité de la vidéo « Régler son jeu de soupape » disponible sur South Rider, c'est-à-dire lorsque la distribution est retirée. Commençons par vidanger le circuit de refroidissement. Ouvrez le bouchon pour permettre à l'air de rentrer lors de la vidange. Pour purger l'eau, il faut dévisser une vis en bas du circuit, qui se différencie des autres de par sa rondelle de cuivre qui assure l'étanchéité. Venez donc la retirer en prévoyant un bac récupérateur. Lorsque l'eau est entièrement vidangée, remettez immédiatement la vis de purge avec une rondelle de cuivre neuve. Retirez ensuite le tube d'échappement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Puis le tuyau d'amener d'huile, maintenu par 3 boulons de raccord avec 2 rondelles de cuivre chacun. Utilisez 2 clés à œil pour faire levier, cela vous permettra de forcer correctement. Voici le boulon de raccord. Obstruez les orifices d'huile avec du papier pour éviter toute entrée d'impureté. Il va falloir déboîter la pipe de la culasse. Pour y parvenir de manière rapide, désolidarisez la vis de fixation supérieure de l'amortisseur. Retirez les deux vis inférieures de la boucle arrière du cadre. De cette manière, vous obtiendrez un gain de temps pour retirer la culasse. Démontez ensuite les deux plaques de maintien de la culasse qui sont fixées au châssis. Continuez avec la durite d'eau. Et c'est autour des boulons qui maintiennent la culasse. D'une longueur de 135 mm pour l'extérieur et 145 mm pour les deux intérieurs. suivi des deux écrous. Les boulons étant généreusement serrés, dévissez-les en croix et en deux étapes. C'est-à-dire ne les dévissez pas entièrement. N'hésitez pas à vous aider d'un bras de levier car cette opération est délicate. En forçant de travers, vous risqueriez d'endommager la tête du boulon. Continuez avec le boulon reposé. Et ainsi de suite, toujours en croix et sans dévisser entièrement les boulons. C'est parti. 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 Lorsque vous avez désolidarisé tous les boulons de manière égale, que vous pouvez les retirer. Vous pouvez désormais retirer la culasse. Pour y parvenir, ajoutez un fil de fer sous la culasse pour maintenir la chaîne de distribution au-dessus du cylindre. Retirez ensuite le fil de fer supérieur. Et dès lors, la culasse sera enfin libre de sortir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501